Le 4 novembre 1922, l'archéologue britannique Howard Carter et son équipe font la plus grande découverte archéologique de l'histoire. Derrière une porte restée scellée durant plus de 3000 ans, après des années d'efforts, ils découvrent la tombe de Toutankhamon et son fabuleux trésor. Les merveilles qu'ils mettent au jour vont passionner le monde entier. C'est la première fois qu'on découvre la tombe d'un pharaon quasi intact. Et le trésor a de quoi exciter l'imagination. Carter répertorie 5398 objets, tous plus somptueux les uns que les autres. Le troisième cercueil, pour ne citer que lui, est constitué de 110 kg d'or massif. Quant au masque funéraire, c'est aujourd'hui l'un des artefacts les plus connus au monde. Pourtant, Toutankhamon ne fut qu'un pharaon de second rang, dernier représentant d'une lignée que ses successeurs s'efforçèrent de faire tomber dans l'oubli. Cela laisse imaginer quel trésor extraordinaire devait accompagner les tombes d'autres pharaons plus prestigieux, malheureusement disparus à jamais. A l'occasion du centième anniversaire de cette découverte exceptionnelle, on vous raconte l'histoire telle que l'a vécu Howard Carter. Une histoire exaltante, teintée de mystère et de tristesse. Et pour ça, on va s'appuyer sur son propre livre, La fabuleuse découverte de la tombe de Toutankhamon, qu'on vous conseille vivement. Au passage, on dédicace cet épisode à Noé. Avant de commencer, on prend quand même deux minutes pour parler de Toutankhamon et de ses derniers instants. C'est parti ! Il y a 3349 ans, Toutankhamon, un jeune monarque égyptien de 18 ans environ, rend son dernier souffle. Arrivé au pouvoir à 9 ans, il n'a pas vraiment eu le temps de régner. Le grand vizir Haï et le général Oremheb, qui lui succéderont d'ailleurs sur le trône, tirent les ficelles. Toutankhamon a quand même le temps d'épouser sa demi-sœur, un classique chez les pharaons, et de rétablir le culte d'Amon, dont son père, Akhenaton l'hérétique, s'était détourné. Il mène aussi de grands travaux de restauration, en particulier sur les temples abandonnés. Les causes de sa mort ne sont pas connues avec certitude. Une mauvaise chute ? Un accident de char ? Une gifle de Will Smith ? Tout ce que l'on sait, c'est qu'il est mort peu après s'être cassé la jambe, car celle-ci porte les tresses d'une cicatrisation inachevée. Côté physique, Toutankhamon est plus ou moins le contraire de Chris Hemsworth. Mal fichu, moche, boiteux à cause d'un pied beau, il a de larges hanches féminines et comme de petits seins à cause d'un développement excessif de glandes mammaires. Il faut dire que sa mère est apparentée à son père, c'est probablement sa sœur. En plus de ses handicaps physiques, le jeune roi souffre du paludisme ainsi que de la maladie de Köhler qui s'attaque aux os du pied. Bref, il cumule les infirmités et les pathologies comme Chirac les condamnations. Mangez des pommes. Tout ça pour vous dire que lorsqu'il se pète la jambe et développe une infection, sa santé est déjà aussi pourrie que la fin de carrière de Luc Besson et il ne fait pas long feu. Mais même il y a 3000 ans, mourir à 19 ans c'est jeune. Et sa mort prend tout le monde de court. Forcément sa tombe n'est pas prête. Alors pendant que les prêtres préparent l'embaumement, les ouvriers travaillent sur une autre tombe aux dimensions modestes, celle initialement destinée au grand vizir haï qui lui succédera. Dans l'atelier d'embaumement, les prêtres effectuent les rites ancestraux, récitation de prières et formules magiques, extraction des organes internes, assèchement du corps, battle de hip-hop, etc. Entre les bandelettes, ils insèrent des objets précieux dont le célèbre poignard en fer de météorite, avant de recouvrir le visage d'un masque funéraire. 70 jours plus tard Toutankhamon est aussi sec qu'un saucisson à l'ail et il est inhumé au milieu de son trésor, dont on parlera plus en détail un peu plus tard, dans la célèbre vallée des rois. Les portes de sa tombe sont scellées et le pharaon-dieu peut tranquillement entamer son voyage dans l'au-delà. Enfin, pas si tranquillement que ça en fait. Eh oui, on a mis un bruit de disque qui déraille. A l'époque de Toutankhamon, le pillage des tombes, royales ou non, est une institution, malgré les précautions prises pour tenter de les préserver. Gardes, entrées bouchées, faux passages, portes secrètes, portes des étoiles, recaptcha, etc. La tombe de Toutankhamon, plus petite et un peu à l'écart, attise un peu moins les convoitises, mais elle est quand même pillée deux fois peu de temps après l'inhumation. Ce qui va se passer dans les décennies qui suivent tient plus ou moins du miracle. Aussi incroyable que cela puisse paraître, la tombe et son trésor tombent peu à peu dans l'oubli. La XVIIIe dynastie touche à sa fin et les nouveaux pharaons vont tout faire pour effacer leurs prédécesseurs de l'histoire. La tombe de Toutankhamon est ensevelie sous les déblets, puis sous les dépôts des inondations successives. Plus tard, son entrée désormais invisible sert de fondation aux cabanes d'ouvriers travaillant sur d'autres tombes. Il est fort probable qu'à ce moment, la tombe et surtout son fabuleux trésor sont oubliés de tous. A la fin de la XXe dynastie, les pharaons abandonnent la vallée des rois. Les momies et les objets de valeur ayant survécu au pillage sont rassemblés dans deux grandes caches. Mais Toutankhamon, dont plus personne ne connaît l'existence, reste sagement dans sa tombe. Dans les 3000 ans qui suivent, la vallée des rois n'est pas complètement oubliée. Elle est visitée, habitée et partiellement pillée par des voyageurs, des nomades, des touristes ou des bandits. L'exploration moderne de la vallée des rois débute au XVIIIe siècle. Dans la première moitié du XIXe siècle, les archéologues européens se mettent à extraire les trésors avec une éthique à géométrie variable. Quelques décennies plus tard, en 1914, George Herbert, alias Lord Carnarvon, un anglais richissime qui pratique l'égyptologie en guise de hobby, rachète à l'américain Theodore Davis une concession déjà fouillée de long en large. Davis y avait découvert une trentaine de tombes ainsi que la dépouille d'Akhenaton et estime qu'il n'y a plus rien à en tirer. Il est pourtant passé à plusieurs reprises juste au-dessus de la tombe de Toutankhamon. Lord Carnarvon est mis en contact avec un certain Howard Carter, fin connaisseur de l'histoire égyptienne et habitué des sites de fouilles. Carter est devenu un égyptologue un peu par hasard. En 1891, alors qu'il n'a que 17 ans, il est engagé comme dessinateur dans l'équipe de Flinders Petri, pionnier de l'égyptologie moderne. A ses côtés, il participe à une expédition de six ans, durant laquelle Petri va lui transmettre sa passion, mais aussi sa rigueur scientifique. C'est grâce à lui que Carter devient un véritable archéologue. Mais revenons en 1914. Très vite, Carnarvon et Carter se mettent en tête de trouver une tombe, et pas n'importe laquelle, celle de Toutankhamon, pharaon dont on ne sait pas grand chose et dont la tombe reste introuvable alors que celle de ses prédécesseurs et successeurs ont été retrouvées. Ils savent qu'un travail titanesque les attend, mais ont aussi une assez bonne idée d'où la tombe pourrait se trouver. A la fin de l'année, tout est prêt pour lancer les fouilles. Mais le cours de l'histoire en décide autrement. Le 28 juin 1914, un pharaon moderne, François Ferdinand d'Autriche, est assassiné à Sarajevo. L'attentat précipite l'Europe dans la première guerre mondiale, et Carter est mobilisé par le gouvernement britannique comme diplomate et interprète. Howard Carter doit attendre l'automne 1917 avant de pouvoir commencer. Lui et les ouvriers travaillent d'arrache-pied, dégageant des tonnes de gravats. Mais malgré quelques découvertes intéressantes, les résultats sont peu encourageants. Arrivé au pied de la tombe de Ramsès VI, Carter découvre des huttes d'ouvriers, ce qui indique généralement la proximité d'une tombe inexplorée. Malheureusement, l'accès à la tombe de Ramsès, attraction touristique majeure, ne peut être bloquée, et ils doivent remettre l'exploration de cette zone à plus tard. Ils partent donc creuser aux alentours, durant plusieurs saisons. Après six saisons de fouilles, Carter et Carnarvon sont épuisés et découragés. Carnarvon est d'avis d'abandonner. Mais Carter est persuadé que la tombe de Toutankhamon est toute proche, et qu'elle se situe sous les huttes d'ouvriers découvertes près de la tombe de Ramsès VI. Il convainc Carnarvon de financer une ultime campagne de fouilles en automne 1922, quitte à commencer très tôt, en coupant l'accès à la tombe de Ramsès lors de la saison basse. Au début du mois de novembre 1922, le travail de fouilles reprend, exactement là où Carter avait dû s'interrompre quelques années plus tôt. Le travail avance vite et bien. Le 4 novembre, lorsque Carter arrive sur le site, un silence inhabituel règne sur le chantier. Il comprend que quelque chose d'important vient de se passer. Oussain Abdelrassoul, un porteur d'eau, a découvert la première marche d'un escalier. Carter n'ose y croire. Est-ce enfin la découverte qu'il attend depuis si longtemps ? Le lendemain, les marches sont dégagées, une à une. L'escalier s'enfonce dans le sol. Au crépuscule, la douzième marche est dégagée, laissant apparaître le haut d'une porte dont les sceaux sont estompés et peu lisibles. Carter y décèle néanmoins le sceau de la nécropole royale, ce qui indique qu'il s'agit d'une tombe importante, laissée intacte depuis la mort de Ramsès VI, puisque depuis cette date, des baraquements d'ouvriers bouchent son entrée. Carter pratique un petit trou au-dessus de la porte et y introduit une torche. Le couloir a été volontairement obstrué par des gravats, preuve supplémentaire que la tombe est importante. Mais il est tard, et Carter, à regret, rebouche le trou et rentre chez lui à la lumière de la lune. Le 6 novembre, Carter envoie un télégramme à Lord Carnarvon, alors en Angleterre. « Merveilleuse découverte dans la vallée, tombe superbe avec sceau intact, attend votre arrivée pour ouvrir. Félicitations. » Si Carter avait su ce qu'il attendait au fond du couloir, il n'aurait jamais pu patienter trois semaines jusqu'à l'arrivée de Lord Carnarvon. Mais dans l'incertitude, Carter entreprend de protéger la tombe jusqu'à l'arrivée de son mécène. Carter passe les deux semaines suivantes à préparer fébrilement la suite des opérations. Enfin, Carnarvon arrive à Luxor accompagné de sa fille Evelyn Herbert. Le lendemain, les fouilles reprennent. La totalité de la rampe d'escalier est rapidement dégagée et des sceaux apparaissent très lisiblement sur le bas de la porte scellée. Ils portent le nom de Toutankhamon. Malheureusement, des traces de maçonnerie sur la partie supérieure gauche de la porte et des sceaux brisés indiquent que la tombe a été pillée dès l'antiquité. La tombe n'est pas vierge, mais on a pris soin d'y apposer de nouveaux sceaux. Il reste donc quelque chose à protéger. L'espoir est encore permis. Le 25 novembre, la première porte muret est ouverte. Le couloir sur lequel Eldon est entièrement bouché par des roches. On distingue les traces d'un tunnel creusé par une autre intrusion de pillards, grossièrement rebouché avec des pierres, ce qui douche un peu plus les espoirs de l'équipe. Après des années de déception, Carter se méfie. Une énième désillusion marquerait le terme de sa carrière. À cet instant, il ne sait pas que le lendemain, le 26 novembre 1922, sera le plus beau jour de sa vie. Le lendemain, le corridor est méticuleusement dégagé car les gravats contiennent de nombreux objets délicats. À 10 mètres de la première porte, une deuxième porte quasiment identique est mise au jour. Elle aussi porte des traces d'effraction. Le reste des gravats est évacué et l'instant décisif arrive enfin. Carter, qui a du mal à dissimuler son émotion, perce un petit trou dans la porte scellée. Il passe tout d'abord la flamme d'une bougie pour s'assurer qu'il n'y a aucun dégagement de gaz, puis jette un coup d'œil à l'intérieur. Pendant quelques secondes, il ne voit rien. L'obscurité règne dans la pièce et la flamme vacille. Puis au fur et à mesure que ses yeux s'habituent à la pénombre, il aperçoit des formes étranges, des animaux fantastiques, des statues, des meubles, des vases et partout, absolument partout, le sentiment de l'or. La pièce est remplie, du sol au plafond, de trésors qui défient l'imagination. Happé par le spectacle, Carter en oublie ses compagnons qui s'impatientent. « Voyez-vous quelque chose ? » demande Carnarvon. « Oui, des… des merveilles ! » bredouille Carter. Carter et ses compagnons s'empressent d'ouvrir la porte et pénètrent dans la pièce. Il est évidemment impossible de retranscrire ce qu'ils ressentent à cet instant. Jamais personne depuis plus de trois mille ans n'a contemplé pareil spectacle. À la lueur de leurs torches, l'or étincelle et les statues projettent sur les murs des ombres terrifiants. Mais dans cet amoncellement de trésors, ni sarcophage, ni momie. Il s'agirait donc bien d'une cachette et non d'une tombe, à moins que… En examinant plus attentivement l'espace encadré par les deux statues qui se font face, ils remarquent une autre porte scellée. Tout s'explique. Ils ne sont que dans l'antichambre de la tombe. Derrière cette porte, une ou plusieurs autres pièces restent à découvrir. Mais l'heure tourne et la petite troupe décide de s'arrêter là aujourd'hui. Cette nuit-là, Carter ne dort pratiquement pas. Il pense à tous les objets de la première chambre, aux coffres, aux boîtes, aux vases. Que contiennent-ils ? Et surtout, que dissimule la troisième porte scellée ? Combien d'autres pièces restent-ils à explorer ? Quels autres trésors vont-ils découvrir ? Et tout en camon, où se cachent-ils ? Ces questions, Carter va se les poser durant plus de deux ans. C'est le temps qu'il faudra pour extraire et répertorier le contenu de la première chambre. Quant à vous, il va vous falloir patienter jusqu'au prochain épisode pour connaître la suite. Promis, on ne vous fera pas attendre un siècle. On parlera plus en détail du trésor de la première chambre, qui réserve encore quelques surprises. Du travail extraordinaire accompli par Carter et son équipe pour préserver tous les artefacts découverts. Et bien évidemment, de ceux qui se cachent derrière la troisième porte. C'est tout simplement la plus grande découverte archéologique de tous les temps qui vous attend. Comme d'hab, on vous met un paquet de liens dans la description si vous voulez en savoir plus. Si ce n'est déjà fait, pensez à vous abonner. Et le partage est toujours autant apprécié. Et si jamais vous avez envie de nous soutenir financièrement, c'est désormais possible. Soit directement sur YouTube avec les super-thanks, soit sur Tipeee, ici. Le Mago servira à construire un mausolée en forme de crotte de wombat sur un site sacré de Picardie. A très vite pour la suite !